Le Tour de France est parti samedi et nous profitons de la troisième étape pour réaliser un portrait croisé des trois clubs de vélo de la ville et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilbert Duclos-la-Salle qui est le président du Lescar Vélosprit. Bonsoir Gilbert. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du club, quand est-ce qu'il a été créé, le nombre d'adhérents, la compétition phare, enfin tout ce qui concerne le LVS. Le LVS c'est créé en 95 par le docteur Pagrade avec Frédéric Pédégaye et plusieurs d'autres personnes qui ont fait un club. Après est arrivé à la présidence monsieur Fouquet qui était un partenaire de l'époque, il faisait la distribution de charcuterie à l'époque, maintenant il est président d'honneur et moi j'ai pris la suite. Moi je suis arrivé il y a huit ans, huit, neuf ans dans ce club maintenant. J'étais venu la première année pour donner des conseils pour les organisations puisque moi j'ai fait une longue carrière dans le monde du vélo et après je suis rentré au comité directeur. Du comité directeur je suis arrivé à la présidence, voilà c'est des cheminements normales. Le nombre d'adhérents aujourd'hui on est à 85 licenciés, je crois que le club est tout le temps en progression et l'épreuve phare vous le savez très bien qui est le tour du Piémont qui se déroule dans tout le département. Alors est-ce que le club intervient aussi auprès peut-être des publics scolaires notamment peut-être dans le cadre des activités périscolaires mises en place par la ville ? Tout à fait, quand les villes ont eu les propositions de faire des périscolaires, ils ont cherché des gens, des associations pour le faire. Moi je suis arrivé un jour, puisqu'on se réunit tous les mercredis soirs au club, je suis arrivé, il faut qu'on fasse, j'ai dit, j'irai voir monsieur le maire pour qu'on fasse des périscolaires. Alors c'est vrai que quand j'ai été voir monsieur le maire, que je lui ai proposé cette chose-là, il m'a dit c'est extraordinaire, on cherche des gens qui veulent faire ça. Et du coup aujourd'hui on fait les périscolaires dans les lycées et dans les écoles à l'ESCAR, mais aussi on va à Sauvagnon puisque monsieur Peix, le maire de Sauvagnon, a su qu'on faisait les périscolaires, nous a demandé si on pouvait y aller et j'ai dit oui, pourquoi pas aller dans d'autres localités. Alors en tant que président, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre club ? Je crois que pour un président, ce qui est le plus fier, c'est que quand il fait des manifestations, et encore la dernière qui était la descente à Artoust, qui est un support du championnat régional, c'est que la manifestation se passe bien et qu'on a les articles de presse qui tirent des éloges. A partir de ce moment-là, oui, un président peut être fier de l'équipe, des bénévoles, de tous les gens qui travaillent autour, parce qu'un club c'est ça, c'est que vous avez un président qui va gérer, je dirais, les finances, qui va chercher des partenaires, et puis à côté vous avez tout plein de personnes qui travaillent, qui se démènent, qui sont dans l'ombre, parce qu'aujourd'hui ils sont juste derrière moi, mais ils sont dans l'ombre. Et je crois que ça vient du secrétaire, du trésorier, de tout le comité directeur et tous les bénévoles qui sont après derrière quand on organise des épreuves comme le Tour du Piémont, comme le mandat des Saint-Arthoustes, ou le TRJV, le trophée des jeunes VTC, et qu'il n'y a aucun problème, et qu'on est remercié par les compétiteurs, qu'on est félicité par les municipalités où on va et où on organise. Vous voyez, dernièrement, j'ai eu rendez-vous avec la municipalité de Montardon, puisqu'on va faire une arrivée du Tour du Piémont à Montardon. Ça fait plusieurs années qu'ils nous reçoivent, elle dit le Tour du Piémont. Quand ils arrivent, c'est des professionnels parce qu'ils mettent beaucoup de choses en place, les lignes d'arrivée, les banderoles et tout, mais quand ils repartent, la place est propre, on ne sait pas s'ils sont venus. C'est ça, c'est ça la fierté d'un président de club. Très bien, merci beaucoup. Alors Renan, vous êtes le président du Vélosport Bernay, alors est-ce que vous pourriez nous présenter votre club, le nombre d'adhérents, l'année de création, et puis peut-être la compétition phare à laquelle vous participez ou que vous organisez ? Le club a donc été créé en 2008, à l'heure actuelle nous avons 25 adhérents, pour dire que nous essayerons bien sûr de développer un peu ce club. Et la compétition phare, jusqu'en 2016, c'était la Berne-Cycle Espoir qui était notre compétition, notre grande compétition, pour des raisons liées notamment à la structure, le nombre de bénévoles, on a été obligé de l'abandonner. On va donc passer sur d'autres objectifs qui vont être soit un championnat à organiser, comme cette année le championnat départemental, voire pérenniser une cyclosport dans l'année. Est-ce que vous pouvez me dire, en tant que président, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier au sein de votre club ? La grande fierté que j'ai cette année, c'est que nous avons organisé le championnat départemental il y a à peine trois semaines, donc à la Bastille-Maurégeau. Cette épreuve n'était absolument pas prévue pour notre association. Il a fallu donc partir de rien, tout mettre en place et avoir donc les bénévoles nécessaires, les trouver au sein de l'association. Ça a été génial parce que tout le monde s'est mobilisé et on a réussi notre challenge. Un beau championnat départemental avec un beau temps, un beau parcours, des compétiteurs très satisfaits, ça a été vraiment génial. Très bien. Merci beaucoup. Bruno Aladrin, vous êtes le président du VTT L'Escar Évasion. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation succincte de votre club ? L'année de création, le nombre d'adhérents et peut-être la compétition phare ? Le club, lui, il est né en 2004. C'est une continuité un peu d'un travail qu'on avait fait en 92 sur L'Escar, où j'avais lancé la première école de VTT. Et les années ont passé, on a voulu évoluer. Et en 2004, on a relancé le club avec la section VTT, notamment en août avec plusieurs jeunes. Et voilà pour cette année. Alors le nombre d'adhérents de votre club aujourd'hui ? Aujourd'hui, on compte 45 adhérents, dont notamment 26 jeunes de moins de 18 ans. Et alors la compétition phare de votre club, quelle est-elle ? Alors la compétition phare de notre club, c'est une organisation que j'organise depuis 1993, qui est le trophée régional des jeunes vététistes sur L'Escar. Et sur la route, depuis 2013, la L'Escarienne, qui est une épreuve route ouverte aux minimes, cadets et juniors, c'est trois cours dans la journée. Et avec les écoles de cyclisme, cette épreuve, les minimes cadets juniors passent ici devant pour monter la côte sous le Porsche, pour aller sur la cité et revenir par derrière l'Escar. Très bien. Alors j'ai posé cette question à vos collègues, président des deux autres clubs de vélo. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous êtes le plus fier au sein de votre club ? Le plus fier actuellement, c'est de nos jeunes, de nos jeunes qui évoluent énormément, des résultats qu'ils ont fait cette année, de leur participation, de nombreuses participations, que ce soit sur les compétitions route et les compétitions VTT. Et surtout, sans les oublier, tous les bénévoles, les parents qui se sont beaucoup investis cette année. Très bien, merci beaucoup.